Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24h Sénat pour tout connaître de l'actualité de la Haute Assemblée. Et on commence par l'adoption en séance publique cet après-midi de trois projets de loi en procédure simplifiée en matière de coopération militaire et de défense avec le Sénégal, Djibouti et la Côte d'Ivoire. Nous reviendrons sur les enjeux de ces textes alors que la France est engagée au Mali et en Centrafrique avec notre invité à 19h, le sénateur socialiste du Puy-de-Dôme Alain Néry. Ce matin, le Sénat a donné son feu vert à la nomination d'Alain Delcan comme membre de la Haute Autorité de la Transparence. L'ancien secrétaire général du Sénat a recueilli 35 voix pour et un bulletin blanc sur 36 votants. En bref, un texte sur la géolocalisation sera examiné par le Sénat le 20 janvier prochain en réponse aux arrêts de la Cour de cassation qui limitait son usage par la police. Et puis sachez que deux propositions de loi communistes pour la défense du secteur public seront discutées en séance publique le 22 janvier prochain. Mais avant cela, les sénateurs doivent à nouveau examiner le budget rectificatif qu'ils ont déjà rejeté dans la nuit de vendredi à samedi. Et ils s'apprêtent à faire de même. Pour en parler, on va retrouver Tam Tranui en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Bonjour Tam. Alors où en sont les sénateurs ? Écoutez Delphine, on est exactement dans la même situation qu'hier lors de l'examen du budget 2014, lors de ce collectif budgétaire, donc cet après-midi, les sénateurs communistes à l'issue de la discussion générale ont présenté une motion, une motion tendante à opposer la question préalable, c'est-à-dire un procédé qui permet de demander au Sénat de rejeter le texte avant même d'avoir commencé à examiner les articles. Et là, on a eu tous les sénateurs des différents groupes qui se sont exprimés. On a eu Richard Young chez les socialistes, on a eu à l'UMP Marie-Hélène Deségaux, à la tribune pour les communistes, nous avons eu Eric Bocquet. Et on peut déjà voir qu'a priori, cette motion va être adoptée et que donc, a priori, les sénateurs vont rejeter directement ce collectif budgétaire 2013 avant même d'avoir commencé à examiner les articles. Et tout à l'heure, à la tribune, Richard Young chez les socialistes a posé la question. Il s'est dit, eh bien, mais à quoi sert donc le Sénat ? Comment a-t-on en arrivé à une telle situation ? Effectivement, il y a tout un débat ici au Sénat qui émerge sur ces rejets successifs de tous les textes liés au budget. Et il y a une véritable situation de blocage qui a été dénoncée aujourd'hui sur son blog par le sénateur centriste Jean Arthuis, lui-même ancien président de la commission des finances, Jean Arthuis, qui accuse la gauche de s'aborder le Sénat. Pour lui, le Sénat fait la démonstration de ce que Lionel Jospin avait dit en son temps, lui qui avait qualifié le Sénat d'anomalie institutionnelle. Merci beaucoup, Tam. Et on vous retrouve à 19h pour savoir le sort réservé par les sénateurs à ce collectif budgétaire. Je vous propose d'ailleurs tout de suite de revoir la discussion générale. Et on se retrouve donc après. L'ordre du jour appelle l'examen des trois projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation des conventions de convention internationale. Pour ces trois projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure simplifiée. Je vais donc les mettre successivement aux voix. Je mets au voie l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale autorisant la ratification du traité, instituant un partenariat en matière de coopération militaire entre la République française et la République du Sénégal, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. le projet de loi est adopté définitivement. Je mets au voie l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Le projet de loi est adopté définitivement. Je mets enfin au voie l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale autorisant la ratification du traité, qui est pour, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Le projet de loi est adopté définitivement. L'ordre du jour appelle maintenant la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture de finances rectificatives pour 2013. Dans la discussion générale, la parole est à Mme Nicole Brick, ministre du Commerce extérieur. M. le Président, M. le Président de la Commission des finances qui va nous rejoindre, M. le rapporteur général est là, François Marc, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Le collectif de fin d'année pour lequel nous nous retrouvons dans le cadre d'une nouvelle lecture est un exercice classique pour ce gouvernement. Il traduit, comme il s'y est engagé, le strict respect en exécution budgétaire des dépenses initialement autorisées par le Parlement. C'est un objectif central de la politique budgétaire. Nous avons la volonté de faire en sorte que le redressement des comptes soit une réalité et pour cela, nous nous attachons inlassablement à maîtriser la dépense publique et c'est ce qui nous permet, de manière significative et régulière, le déficit public de le réduire depuis notre prise de fonction. Semaine après semaine, nous faisons ce travail, contrairement à ce que certains avaient prédit. Je souhaite ainsi souligner deux points. Le respect strict de l'autorisation de dépense votée par le Parlement et plus généralement la maîtrise de la dépense, et son corollaire, la réduction continue des déficits. Le volet budgétaire, donc, l'affirmation que la dépense est tenue, ce projet de loi de finances rectificative permet de confirmer et de documenter le strict respect de la dépense de l'Etat. L'ensemble des mouvements de crédit que nous vous présentons à travers le PLFR et le décret d'avance permet un strict respect de la norme de dépense. Les bons résultats en matière de réduction des déficits publics que nous vous présentons aujourd'hui sont permis par une stricte maîtrise des dépenses publiques, comme déjà indiqué au moment du PLF 2014. C'est bien l'objet de ce projet de loi de finances rectificative, opérer les mouvements de crédit nécessaires pour financer les besoins impératifs, tout en veillant au strict respect du total des dépenses autorisées par le Parlement. Les ouvertures de crédit n'affectent en rien l'équilibre budgétaire car elles sont entièrement compensées au sein de l'enveloppe zéro valeur par des annulations équivalentes portant à hauteur de 90% sur des crédits mis en réserve. Le gouvernement réalise 3,2 milliards d'annulations de crédit pour couvrir les ouvertures de crédit auxquelles il procède. Les surcoûts liés au prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne à hauteur de 1,1 milliard, le surcoût des OPEX à hauteur de 600 millions d'euros, nos priorités que constituent l'emploi et la lutte contre la pauvreté avec l'hébergement d'urgence pour un total de 300 millions, plusieurs dépassements à hauteur de 0,8 milliard à moitié sur la masse salariale et l'autre moitié sur les aides personnelles au logement compte tenu d'une conjoncture moins bonne que prévue et l'aide médicale d'État. Ces annulations conduisent à revoir à la baisse les dépenses des ministères de 1,1 milliard d'euros par rapport à la loi de finances initiale de 2013. Pour faire face à ces dépassements, au surcoût du PSR Union européenne, le prélèvement, mais également aux annonces nouvelles en matière de lutte contre la pauvreté de janvier 2013, nous avions pris dès le début de l'année des mesures de précaution. Nous avons mis en place un surgel des crédits de 2 milliards d'euros portant ainsi sur la réserve initiale hors masse salariale de près de 6 milliards à près de 8 milliards. A la différence des années passées, mais comme l'année dernière a compté du mois de mai, aucun dégel de crédit n'a été autorisé pendant l'année avant que nous ayons stabilisé notre fin de gestion. C'est une gestion exemplaire qui a été mise en place. Seuls les crédits strictement nécessaires et urgences ont été dégelés. Ainsi, au 31 octobre, la réserve s'est levée à 7,4 milliards d'euros en baisse de 0,5 milliard d'euros uniquement par rapport à la réserve initiale. La mise en place de cette réserve supplémentaire et l'absence de dégel sur la réserve initiale ont été un signal déterminant auprès de tous les gestionnaires afin d'assurer un pilotage exemplaire des crédits permettant de programmer à Benicio, en français à l'origine, leurs dépenses sur la seule enveloppe dont ils étaient certains de disposer, tout en réservant les crédits, permettant le financement en gestion des aléas et des priorités sur leur programme budgétaire et le cas échéant au-delà. C'est ainsi, mesdames et messieurs les sénateurs, mais je crois qu'il n'y a que des messieurs à cette heure, grâce à une gestion exemplaire que nous sommes en mesure de vous présenter un projet de loi de finances rectificative qui permet le respect de la norme de dépense. Sur le reste de la dépense que nous pilotons, les résultats sont là aussi au rendez-vous. En effet, nous avions revu à la baisse au moment du dépôt du projet de loi de financement de la Sécurité sociale Londam 2013 de 0,5 milliard d'euros. Nous avons durci cet objectif de 0,15 milliard d'euros durant les débats. C'est donc au total près de 0,7 milliard de moins que l'objectif initialement voté. C'est vrai que nous allons aussi vers une réduction continue des déficits. Cette maîtrise stricte et rigoureuse de la dépense participe à cette réduction. Le PLFR 2013 confirme les prévisions déjà présentées dans le cadre de la prévision 2013 associée au PLF 2014, une croissance de 0,1% et un déficit public pour 2013 de 4,1% du PIB en réduction de 0,7 points de PIB par rapport à 2012. J'ajoute que le Haut Conseil des finances publiques, saisi sur le PLFR, a de nouveau indiqué que la prévision de croissance retenue pour 2013 était réaliste et la prévision de déficit public plausible. Je tiens à rappeler que contrairement à ce que peut dire l'opposition, il n'y a pas de dégradation des déficits publics, mais au contraire une réduction continue des déficits publics depuis que ce gouvernement est en place. Je vais rappeler les échéances. 5,3% de déficit en 2011, lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, 4,8% en 2012, 4,1% en 2013, et le budget qui vous a été présenté pour 2014 doit nous permettre d'atteindre un objectif de déficit nominal de 3,6%. S'agissant de 2013, la réduction du déficit nominal à hauteur de 0,7 points de PIB est le résultat d'un effort structurel historique, 1,7 points de PIB, alors que l'activité économique peu dynamique affecte le déficit à hauteur de 1 point de PIB. La prévision de croissance 2013 étant très inférieure au potentiel de croissance de notre économie, le solde conjoncturel se dégrade mécaniquement de 0,6 points en 2013 par rapport à 2012. En outre, les élasticités très inférieures à l'unité affectent le rendement des recettes publiques de 0,4 points de PIB supplémentaires, soit une dégradation totale d'un point de PIB lié à la conjoncture. Alors le déficit structurel, évoquons-le, en 2011 il était de 5,1%, il sera en 2013 de 2,6% et de 1,7% en 2014. La prévision de solde budgétaire 2013 est également maintenue au niveau prévu pour 2013, dans le cadre du PLF 2014 à moins 71,9 milliards d'euros, soit une amélioration de plus de 15 milliards par rapport à l'exécution 2012, compte tenu de l'important ajustement opéré en 2013. C'est vrai. Face à la dégradation de l'activité économique en Europe, nous avons pris le parti, et nous l'assumons, de ne pas présenter de collectif budgétaire anticipé, comme nous l'exhortait à le faire l'opposition. De durcir le rythme des efforts, c'est incontestable, d'accomplir un ajustement à marche forcée, avec des effets récessifs majeurs. Et la position de l'opposition n'était quand même pas très réaliste, et pas très compatible avec les discours que l'on peut entendre ça et là. Je parle de l'opposition. Permettez-moi de m'arrêter un instant sur les prévisions de recettes. Je souhaite insister sur un point. Les recettes fiscales sont globalement stables par rapport aux chiffres qui vous ont été présentés en septembre dernier. Si des mouvements de très faible ampleur ont été opérés, ils sont sans impact sur le niveau total des recettes. Elles sont donc, comme indiqué lors du PLF 2014, en baisse de 11 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiales de 2013. Alors, l'opposition, encore, pas tout le monde, mais certains représentants, cherchent à susciter l'inquiétude sur ce résultat. Mais il n'est rien d'autre que le corollaire d'une croissance moins élevée que prévue au moment de la LFI 2013. Nous avions prévu une croissance de 0,8%. Elle s'élèvera à 0,1%. C'est mécanique. Voilà. Et il n'y a pas lieu de revoir davantage les recettes, comme l'ont suggéré certains membres de l'opposition. La Commission des finances, par la voix de son président, a saisi le gouvernement d'une demande de transmission d'un rapport concernant l'exictas. Vous connaissez la conception que se fait le ministre du Budget des rapports entre le gouvernement et le Parlement. La transparence sur l'action de l'exécutif, l'évolution des départs à l'étranger et les retours en France des contribuables français doit être totale. C'est la raison pour laquelle le ministre du Budget a adressé hier à destination des présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'évolution des départs pour l'étranger et des retours en France de contribuables et sur l'évolution du nombre de résidents fiscaux qui fait la synthèse des travaux conduits par les services fiscaux de l'État. L'étude de ce rapport, et notamment des données fiscales et non fiscales qui ont fait l'objet d'une attention méticuleuse, ne permet absolument pas d'accréditer la thèse d'un exil fiscal massif. A titre d'exemple, le nombre de Français inscrits au registre mondial des Français établis hors de France a augmenté de 1,1% en 2012, soit une augmentation bien inférieure à celle de 2011 qui avait été de 6%. Et à l'accroissement naturel de la communauté française à l'étranger de 4%. J'y suis souvent, j'en atteste. Inversement, l'évolution du nombre de résidents et de non-résidents fiscaux en France, connue jusqu'en 2011, permet de vérifier que le nombre de non-résidents est stable depuis 2007 et représente environ 0,5% de la population totale des redevables de l'impôt sur le revenu. En matière fiscale, le rapport dresse le bilan des départs pour l'étranger et des retours en France des redevables de l'ISF qui ont eu lieu en 2011. Ce bilan confirme la stabilité du nombre de départs entre 2007 et 2011, de l'ordre de 500 par an sur le périmètre comparable durant toute la période des redevables dont le patrimoine est supérieur à 1,3 milliard. Les retours de contribuables essentiellement en provenance du Royaume-Uni, des États-Unis, de Belgique et de Suisse, concernent 109 redevables, chiffre comparable à peu près à 2010, où il était de 129. Alors, ces données, bien sûr, doivent être observées avec discernement. Ce n'est pas la statistique qui fonde la politique. Force est de constater qu'elle porte quand même un coup sérieux, sinon fatal, au discours alarmiste, outrancier, et pour tout dire idéologique. Ce n'est pas que d'un côté de l'hémicycle. L'on connaît cette question mieux, mais il n'y a pas de quoi s'émouvoir au vu des chiffres que je vous ai énoncés. Alors, reste le financement de l'économie. Outre la clôture traitée par le PLFR 2013, outre la clôture de l'exercice budgétaire 2013, ce projet de loi de finances reculcative poursuit les réformes qui consistent à moderniser les outils de financement de l'économie et à rendre notre État plus véloce dans la mondialisation. Il en a besoin. Je pense notamment à la réforme de l'assurance-vie, qui repose sur deux piliers, la création d'un nouveau produit euro-croissance tout d'abord. Ces fonds euro-croissance permettront à un assuré de bénéficier d'une garantie du capital s'il reste investi au moins huit ans et pourront être souscrits dans des contrats multisupports offrant beaucoup de souplesse. Ils constitueront à moyen terme un outil puissant de réallocation des actifs de l'assurance-vie vers les investissements les plus utiles à notre économie. Le second pilier est une réforme du régime fiscal de la transmission des contrats d'assurance-vie pour inciter les plus gros patrimoines à contribuer davantage au financement de certains pans de l'économie. La fiscalité applicable à la transmission des plus gros patrimoines sera augmentée. Le taux du barème applicable aux grosses successions sera revu à la hausse, passant de 25 % à 31,25 % pour la tranche supérieure à 700 000 euros par bénéficiaire. Mais dans le même temps, les contrats respectant certains critères d'investissement bénéficieront d'un abattement d'assiettes permettant de compenser cette hausse. Il s'agit bien donc d'une incitation à modifier les comportements. Les investissements visés sont des placements dans des actions de petites et moyennes entreprises et des entreprises intermédiaires qui sont, je vous le rappelle, en tant que ministre du Commerce extérieur, celles qui sont très territorialisées et qui sont productrices d'emplois et qui développent des compétences à l'international à une hauteur de plus de 70 %. Dans le logement social et intermédiaire également et dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire dont vous savez qu'elle est pour nous une priorité. Ce PLFR contribue pleinement à l'effort de simplification qui mobilise l'ensemble de l'appareil d'Etat et des ministres et qui a cet effet à toute sa place dans des textes financiers. L'enjeu, vous le connaissez, il s'agit de simplifier les règles et surtout les relations avec l'administration pour les entreprises comme pour les particuliers. Il est ainsi prévu de simplifier les obligations déclaratives à l'impôt sur le revenu en généralisant les cas de dispense de justificatif, d'étendre le recours obligatoire au télépaiement de la taxe sur les salaires ou de légaliser le principe de gratuité des prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale pour le paiement des impôts. Cette dimension de la simplification des relations entre l'administration et les administrés contribuables et la création d'une relation de confiance entre l'administration et les entreprises est décisive pour l'attractivité du pays et fait des priorités que nous avons engagées avec le ministre de l'économie et des finances, et fait partie, pardon, des priorités que nous avons engagées avec le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici. J'ai avec lui personnellement la casquette attractivité du territoire et je sais que les procédures multiples et variables, je remercie du reste le Sénat d'avoir beaucoup simplifié avec la proposition de loi à l'initiative de votre collègue Richard Jung s'agissant des douanes. Enfin, ce PLFR poursuit la réforme de nos financements à l'exportation, j'y tiens, commencée dans la loi de finances rectificative pour 2012, c'était un engagement du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi présenté par le Premier ministre l'année dernière au mois de novembre. Donc ça veut dire que nous diminuons le coût des crédits exports en améliorant la garantie de refinancement octroyée par la COFAS. Un dispositif d'intervention publique est créé également pour pallier les carences de marché de la part des assureurs privés pour les exportations de court terme. Cette mesure sera au bénéfice du commerce courant et donc des PME et des entreprises intermédiaires. Vous l'avez souhaité, M. le rapporteur général, le Parlement sera destinataire de l'évaluation annuelle de ce dispositif et nous renforçons notre accompagnement du secteur naval, très important, et pas qu'à l'ouest de la France. En conclusion, Mme et Messieurs, les sénateurs, mais il y a surtout eux, j'aimerais vous dire que ce PLFR illustre la détermination du gouvernement à maîtriser la dépense publique. elle se manifeste par un schéma de fin de gestion qui prévoit un effort substantiel sur les budgets des ministères. Leurs dépenses sont revues à la baisse de 1,1 milliard par rapport à la budgétisation initiale. Donc, ce moment de la présentation du collectif budgétaire me permet de faire valoir devant la représentation nationale la bonne tenue des finances publiques. Durant des semaines, l'opposition a martelé son exigence d'un collectif budgétaire anticipé, sous prétexte que nous avions revu nos objectifs de déficit au terme de l'année 2013 en raison de la conjoncture et maintenu notre rythme d'ajustement indépendamment de l'évolution de la dégradation économique qui frappait l'Europe. A l'heure de la présentation de ce collectif, force est de constater que les économies ont été tenues comme l'effort structurel. le ministre du budget s'y était engagé devant la représentation nationale, il a tenu les engagements qu'il avait pris. Donc nous poursuivons dans les années qui viennent notre ajustement exclusivement par des économies en dépense. C'est notre engagement devant les Français. Ce collectif budgétaire plaide en notre faveur et démontre que nous sommes en capacité de tenir cet objectif et pour la confidence cela nous a été encore rappelé ce matin et par le président de la République et par le Premier ministre. Merci. Dans la discussion générale, la parole est à monsieur François Marc, rapporteur général de la Commission des finances. Monsieur le Président, madame la ministre, chère Nicole Brick, je suis très heureux de vous avoir avec nous pour ce débat de clôture sur le PLFR. Mes chers collègues, nous nous livrons aujourd'hui à un exercice de même nature que celui qui nous a réunis hier à l'occasion de la nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2014. Je ne vais pas reprendre de manière détaillée les considérations juridiques que j'ai exposées à cette occasion. Je me contenterai de rappeler que l'Assemblée nationale ne pourrait reprendre aucun amendement voté par le Sénat si nous devions ensuite rejeter le texte, ce qui est encore cet après-midi l'hypothèse la plus vraisemblable. C'est donc sur la base du texte de première lecture comportant 93 articles que l'Assemblée nationale a statué en nouvelle lecture cette nuit. Elle a adopté 69 amendements modifiant son texte sur 35 articles. 13 des amendements adoptés proviennent des apports du Sénat. Malheureusement, les articles additionnels que nous avions insérés devront attendre un prochain véhicule législatif puisqu'il n'y a pas la séance de rattrapage que pouvait constituer le collectif pour les articles additionnels du projet de loi de finances. Je vais vous présenter brièvement les principales modifications apportées par l'Assemblée nationale en vous précisant d'emblée que celles-ci n'ont bien sûr pas la même ampleur que celles auxquelles elle avait procédé à l'occasion de la nouvelle lecture du projet de loi de finances compte tenu notamment de la nature souvent technique des articles de ce collectif. S'agissant des principaux amendements reprenant les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture, tout d'abord à l'article 7 bis relatif au renforcement des obligations de déclaration aux services fiscaux en matière d'assurance vie l'Assemblée nationale a adopté un amendement excluant les contrats dont la valeur est inférieure à 7500 euros du champ des obligations annuelles de déclaration des assureurs ceci représente on le sait environ 50% des contrats qui n'auront donc pas à figurer dans ce déclaratif. Il s'agit là d'une disposition que le Sénat avait adoptée à l'initiative de notre commission des finances. A l'article 7 qu'inquièse portant sur des aménagements du régime juridique et du régime fiscal des plans d'épargne en action, l'Assemblée nationale a adopté un amendement supprimant le plafonnement des plus-values afférentes à des titres non cotés réalisés sur un POA lorsque ces titres sont détenus moins de 5 ans. Sans être parfaitement identique, cette disposition reprend un amendement adopté à l'initiative de notre collègue Michel André et du groupe socialiste. A l'article 12 concernant l'évolution du régime fiscal des paris hippiques, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à fixer les modalités, notamment le régime fiscal, selon lesquelles les opérations du pari mutuel urbain sont autorisées en Nouvelle-Calédonie. Le Sénat a adopté cette disposition présentée par notre collègue Michel André et les membres du groupe socialiste. Enfin, à l'article 17 relatif à la mise en œuvre des mesures fiscales du plan bois, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques visant à étendre au groupement forestier le régime de défiscalisation qui accompagne la détention d'un compte d'investissement forestier et d'assurance. Cette disposition a été adoptée par le Sénat en première lecture à l'initiative des groupes socialistes et UMP. On notera, l'Assemblée nationale a élargi ce régime aux sociétés d'épargne forestière et ceci dans un souci d'équité. J'en viens maintenant aux principales autres modifications du texte adoptées par l'Assemblée nationale qui ne correspondent pas à des initiatives du Sénat. À l'article 7 quaterre modifiant les conditions permettant l'ouverture ou la conservation d'un livret d'épargne populaire, l'Assemblée a retenu pour le droit à l'ouverture d'un livret un seuil de revenu fiscal de référence correspondant au plafond d'exonération de la taxe d'habitation affecté d'un coefficient multiplicateur de 1,8. Elle a également prévu une phase de transition jusqu'en 2017 au cours de laquelle les épargnants qui détiennent un livret d'épargne populaire fin 2013 peuvent le conserver même s'ils n'en remplissent plus les conditions d'éligibilité. Il s'agit ainsi d'une solution de compromis entre le dispositif initial de l'Assemblée nationale et celui que nous avions privilégié dans nos propres délibérations ici-même. À l'article 18 qu'inquièse aménageant le dispositif de plafonnement de la déductibilité des charges financières pour la gestion des stocks qui répond chacun s'en souvient tout particulièrement à la situation des maisons de champagne dont nous avions longuement débattu en première lecture. Eh bien, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à mieux encadrer le bénéfice du dispositif sur lequel nous étions d'accord. L'exemption serait ainsi limitée aux seules charges financières afférentes au financement de stockage de produits lorsque ces derniers font l'objet d'une obligation réglementaire de conservation avant commercialisation. À l'article 21 bis qui crée une taxe sur la revente de fréquences hertziennes obtenues gratuitement reprenant ainsi un amendement voté par le Sénat dans le projet de loi de finances pour 2014 à l'initiative de David Assouline, l'Assemblée a adopté deux ajustements d'une part elle a substitué à la réduction d'un million d'euros du montant de la taxe dû une exonération de taxes lorsque le montant des cessions apports ou échanges de titres est inférieur à 10 millions d'euros. D'autre part elle a prévu que les échanges ou cessions issues des sociétés d'un même groupe au sens de l'intégration fiscale ne seront pas assujettis à cette taxe. À l'article 26 portant sur l'évolution de la contribution au service public de l'électricité l'Assemblée a adopté un amendement visant à limiter à 5% par an l'indexation sur la hausse de la contribution unitaire pour l'évolution du plafond de CSPE par site de consommation Il s'agit Il s'agit d'une solution de compromis là aussi entre la proposition initiale de l'Assemblée consistant à faire évoluer ces plafonds en fonction de l'évolution de la CSPE et celle que le Sénat avait retenue en première lecture à l'initiative de plusieurs groupes qui maintenait une évolution de ce plafond en fonction de l'inflation A l'article 27 concernant la réforme de la taxe d'apprentissage l'Assemblée nationale a inséré une clause de garantie pour les régions afin de leur assurer un produit plancher correspondant aux produits qu'elles auraient perçus en 2015 avant les ressources actuelles d'une part et par ailleurs elle a demandé au gouvernement la remise au Parlement avant la discussion du projet de loi de finances pour 2017 d'un rapport sur la qualité et la fiabilité des circuits de collecte de la taxe d'apprentissage Au total la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale a permis de rééquilibrer un certain nombre de dispositions adoptées en première lecture en tenant compte notamment des positions exprimées au Sénat et de compléter ou préciser d'autres sujets Il en ressort un projet de loi de finances rectificatives améliorée par rapport à la version déposée par le gouvernement qui comporte à nos yeux un grand nombre de dispositions utiles en particulier pour le financement de l'économie et pour simplifier un certain nombre de procédures Compte tenu du stade de la navette auquel nous sommes parvenus et du point d'arrivée satisfaisant trouvé par l'Assemblée nationale la commission des finances du Sénat réunie ce matin a décidé de proposer au Sénat d'adopter sans modification le projet de loi de finances rectificatives pour 2013 et je voulais en terminant mes chers collègues prenant appui sur les propos de madame la ministre à l'instant qui nous a bien précisé dans quelles conditions les finances publiques avaient été tenues en 2013 me félicité de ce travail qui a été conséquent qui a permis de maintenir les dépenses dans la perspective qui avait été annoncée d'une façon très rigoureuse et qui a permis aussi d'apporter un certain nombre d'ajustements nécessaires le projet de loi de finances rectificatives complète utilement les dispositions que nous avions examinées dans le PLF pour 2014 et je voulais mes chers collègues prenant appui sur mes positions exprimées pour l'adoption du PLF vous rappeler que pour la situation actuelle de notre pays sur le plan des finances publiques nous sommes face à une situation tout à fait difficile et inquiétante pour l'avenir puisque nous avons bien noté que dans ces finances de l'exercice 2013 pour lesquelles nous adoptons les derniers ajustements nous sommes face à un total de dépenses de 370 milliards et que ces dépenses de notre pays ne sont pas financées pour 21% d'entre elles le déficit de la France en 2013 après 10 années d'une gestion que je qualifierais de hasardeuse ou de calamiteuse au cours au cours de laquelle le déficit n'a pas été maîtrisé comme il aurait dû l'être eh bien aujourd'hui en 2013 nous avons cette situation qui est que 21% des dépenses du budget de l'État ne sont pas financées et nous obligent à nous endetter pour le financement de notre quotidien ceci ne peut durer ceci est inquiétant et ceci nécessite des efforts de correction je me félicite des propos qui ont été tenus par Bernard Cazeneuve ici à plusieurs reprises sur les engagements de l'État à cet égard et qui ont été rappelés à l'instant par Nicole Brick et je ne peux dans ces conditions que regretter je ne peux que regretter les positions qui ont été exprimées par l'opposition ici ces derniers jours qui ne conduisent en rien à chercher à améliorer cette situation puisque nous avons à travers les amendements qui ont été votés à l'initiative de l'opposition la plupart du temps nous avons eu à constater un dérapage annoncé pour 2014 en plus des 10 milliards de dérapages qui avaient déjà été le résultat de ce qui avait été voté si vous vous rappelez pour le PLF 2014 et bien c'est un dérapage supplémentaire de plus de 5 milliards qui serait généré par tous ces amendements qui ont été votés en première lecture ici sur le PLFR et qui seraient très certainement repris si on devait poursuivre la discussion sur l'ensemble de ce PLFR dans ces conditions je crois qu'il est préférable de s'en tenir au projet tel qui revient de l'Assemblée nationale et ce projet traduit bien aujourd'hui le sérieux et la rigueur et la volonté et l'ambition du gouvernement quant au redressement de nos finances publiques je vous demande donc d'adopter ce projet de loi de finances rectificatives tel qu'il nous est présenté aujourd'hui dans la suite de la discussion générale la parole est à monsieur Yvon Collin pour le groupe RADSE monsieur le président madame la ministre mes chers collègues nous apercevons enfin si je puis dire la ligne d'arrivée du marathon budgétaire annuel qui comprend la discussion du projet de loi de finances pour l'année à venir et du projet de loi de finances rectificatives pour l'année en cours ce dernier prend en compte les dernières informations économiques et financières disponibles et procède aux ajustements budgétaires nécessaires je regrette pour ma part que pour la seconde année consécutive notre haute assemblée ne se trouve pas en mesure d'adopter ces textes financiers certes nos collègues députés ont repris 13 des 50 amendements adoptés au Sénat avant le rejet de l'ensemble du texte tout n'est donc pas perdu notamment pour notre rapporteur général dont la pertinence des amendements a éclairé utilement l'Assemblée nationale mais vous conviendrez mes chers collègues que cette situation reste complètement insatisfaisante de plus le calendrier et les délais d'examen ne nous permettent de toute façon pas d'aborder ces textes toujours dans de bonnes conditions je rappelle que le projet de loi de finances rectificative pour 2013 a été adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture et il nous a été transmis à l'aube en outre comme l'a souligné excellemment mon collègue François Fortassin la semaine dernière entre son dépôt et sa sortie de l'Assemblée en première lecture le nombre d'articles de ce collectif budgétaire avait triplé du fait du dépôt par le gouvernement de nombreux amendements et le temps qui nous était imparti pour les examiner n'a pas permis une analyse véritablement approfondie et sereine malgré les qualités et le travail reconnu de notre rapporteur général Quelles sont finalement les principales dispositions de ce projet de loi de finances rectificative pour 2013 ? Faut-il rappeler que l'un des principaux objectifs qu'il poursuit est l'amélioration du financement de l'économie et ça a été rappelé par notre rapporteur général Ainsi l'article 7 crée de nouveaux contrats d'assurance vie afin d'orienter davantage l'épargne des ménages vers le financement des entreprises en particulier des plus risquées Certes nous avons entendu ces dernières semaines Madame la Ministre quelques réserves quant à l'efficacité de ce dispositif notamment de la part de l'excellent Louis Gallois qui considère que les initiatives prévues sont probablement insuffisantes pour résoudre la très forte aversion au risque des épargnants français J'espère que ces craintes ne seront pas avérées Madame la Ministre et que cette réforme de l'assurance vie sera un véritable outil lié au service de la croissance L'article 8 met en place un régime d'amortissement exceptionnel pour les participations des entreprises au capital des PME innovantes Les membres du groupe RDSE soutiennent l'ensemble de ces dispositions qui doivent permettre le retour de la croissance et de l'emploi mais nous sommes persuadés que les efforts pour relancer la compétitivité des entreprises doivent être poursuivis et sans doute renforcés Ensuite plusieurs mesures de ce collectif budgétaire visent à simplifier les obligations déclaratives des particuliers ainsi que les démarches des entreprises ce qui nous semble tout à fait utile et sans doute nécessaire Enfin ce texte amorce la réforme attendue de la formation professionnelle en fusionnant la taxe d'apprentissage et la contribution au développement de l'apprentissage et en attribuant 55% du produit de cette nouvelle taxe aux régions et je souligne et je souligne qu'au moment où nous discutions de l'article 27 qui porte sur cette question dans la nuit de vendredi à samedi je crois des partenaires sociaux sont justement parvenus à un accord sur cette réforme de la formation professionnelle accord qui mérite d'ailleurs d'être salué L'Assemblée nationale a apporté quelques modifications d'ailleurs à cet article d'une part pour garantir aux régions que cette réforme ne se traduirait pas par des pertes de recettes en leur accordant un produit planché de la taxe et d'autre part pour demander la remise d'un rapport sur la fiabilité et la qualité des circuits de collecte Au final la réforme proposée devrait rendre la collecte de la taxe d'apprentissage plus simple plus transparente mais aussi plus efficace ce dont Madame la Ministre nous nous réjouissons bien entendu et pour conclure et comme en première lecture la majorité des membres du groupe RDSE votera en faveur de ce projet de loi de finances rectificative pour 2013 et je vous remercie de votre attention Dans la suite de la discussion générale la parole est à Monsieur Philippe Dallier pour le groupe PMP Monsieur le Président Madame la Ministre mes chers collègues vendredi dernier après de longues heures de discussions le Sénat a émis un vote négatif sur le premier et seul collectif budgétaire pour l'année 2013 ce vote n'aurait dû étonner personne puisque le scénario s'était déjà produit sur le vote du PLFSS puis sur le vote du PLF pour 2014 les mêmes causes produisant souvent les mêmes effets il était donc plus que probable que le collectif connaîtrait un sort identique d'ailleurs l'adoption de nombreux amendements contre l'avis du gouvernement et du rapporteur général grâce à des majorités de rencontres j'en conviens tout à fait a une fois de plus démontré à l'évidence qu'il n'y a plus ici au Sénat de majorité pour soutenir la politique économique et budgétaire du gouvernement pourtant le ministre n'avait pas aménagé ses efforts secondes délibérations vote bloqué appel à la raison tout a été tenté mais rien n'y a fait et après une longue interruption de séance demandée par le groupe socialiste nous avons eu droit à une dramatisation de la situation fort excessive aux yeux de beaucoup mettant en cause la soi-disant irresponsabilité de ceux qui avaient l'outrecuidance de ne pas obtempérer aux injonctions du gouvernement nous ne vous en tiendrons pas rigueur monsieur le rapporteur général il était tard et nous savons que votre charge est lourde particulièrement à cette période de l'année et puis vous êtes quelqu'un de sympathique mais permettez-moi tout de même de vous conseiller à l'avenir de trouver un autre bouc émissaire que l'opposition pour passer votre courroux qui pouvons-nous nous l'opposition si la courte majorité dont vous bénéficiez théoriquement au Sénat vous fait maintenant régulièrement défaut car enfin à qui la faute à nous ou à un contrat de majorité qui n'existe pas à nous ou à une sous-estimation de la gravité de la crise qui vous a conduit à prendre des engagements devant les français que vous ne pouvez pas tenir à nous ou à une politique fiscale illisible qui fait dire en janvier 2013 à Jérôme Cahuzac que la réforme fiscale est faite et pour entendre en septembre Pierre Moscovici déclarait qu'il comprend le ras-le-bol fiscal des français à nous ou au premier ministre qui annonce la remise à plat de notre fiscalité pour se faire recadrer par le président de la république dont on a cru comprendre c'est quand même assez fort qu'il avait été placé devant le fait accompli à qui la faute monsieur le rapporteur général rendre l'opposition responsable de cette situation en la taxant de surcroît d'irresponsabilité c'est manifestement aller trop loin et la ficelle est un peu grosse car chacun voit bien que vous trouvez là une excuse assez facile à un problème politique que ce gouvernement ne sait plus résoudre voilà bien le parti socialiste pris au piège de ses promesses et de ses contradictions pour gagner les élections à gauche toutes on annonce que les riches paieront que la finance sera mise au pas que Berlin cessera de nous dicter notre politique et devra consentir à l'infléchissement de la politique monétaire de la BCE bien d'autres choses encore agréables à l'oreille de l'électeur de gauche et permettant surtout de ratisser très large jusqu'aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon pour lesquels avaient été imaginés et concocté la très fameuse taxe à 75% dont on se souvient ce qu'il en advint mais une fois au pouvoir les brumes de la campagne électorale dissipées et bien la dure réalité refait surface heureusement et je dis bien heureusement pour ne pas effrayer nos partenaires et nos créanciers dont nous avons tant besoin mais aussi par conviction j'en suis certain on confie aux plus orthodoxes du parti socialiste les reines de Bercy l'aile gauche du PS est priée de se taire et les parlementaires du front de gauche priaient de voter mais voilà ça ne se passe pas toujours comme ça j'en sais des choses parce que toutes celles-là mon cher collègue elles sautent aux yeux voilà pourquoi vous en êtes là monsieur le rapporteur général le parti socialiste est encore et toujours tiraillé en son sein entre les réalistes sociodémocrates à l'allemande il y en a et c'est heureux et ceux qui pensent qu'on pourrait laisser filer le déficit et la dette pour relancer la croissance alors non l'opposition n'est pas responsable de cette situation et je ne vois vraiment qu'une solution à votre problème que vous organisiez le prochain congrès du PS non pas à Reims ou à Rennes mais à Bad Godesberg car tant que vous n'aurez pas fait votre agendamento et que vous ne serez pas pas à aller devant les électeurs sur un programme clair vous êtes condamné à revivre ce genre de situation et à connaître le tréfonds en matière de sondage quant à nous faute de majorité il n'y en a pas non plus de notre côté nous sommes évidemment dans l'incapacité de présenter un contre-budget qui respecterait les engagements européens de la France car nous partageons bien cet objectif faut-il vous le redire pour que vous en soyez persuadés nous en sommes donc réduits à contester les dispositions que vous nous proposez lorsqu'elles ne nous semblent pas aller dans la bonne direction mais c'est quand même bien là le droit le plus strict de l'opposition comme celui de voter contre un collectif qui traduit une politique que nous désapprouvons certes tout cela peut paraître dommageable pour l'image du Sénat et d'ailleurs certains ne manquent pas l'occasion de remettre en cause le rôle et l'existence même de la Haute Assemblée la presse de ces derniers jours est pleine de commentaires allant en ce sens mais est-ce que pour éviter cela il nous faudrait nous nous abstenir alors que vous avez alourdi comme jamais encore la fiscalité sur les entreprises et les particuliers au risque de voir les impôts ne plus rentrer comme vous l'espériez et de freiner le retour de la croissance est-ce que nous devrions nous abstenir alors que vous ne réduisez pas suffisamment les dépenses que vous n'engagez pas de véritables réformes structurelles et que la MAP laisse sceptique y compris dans votre camp faut-il rappeler les derniers commentaires de Terranova pouvons-nous nous abstenir alors qu'il ne se passe pas de moi sans que l'on nous annonce de nouvelles dépenses pour tenir les engagements de campagne électorale comme le RSA jeune pour brosser dans le sens du poil telle ou telle catégorie comme les fonctionnaires avec la suppression du jour de carence ou pour tenter d'éteindre les incendies à Marseille en Bretagne ou ailleurs hier ici même à la tribune j'ai fait la liste de toutes ces dépenses nouvelles elle est déjà très longue et surtout elle se chiffre mes chers collègues à plusieurs dizaines de milliards d'euros sur la durée du quinquennat ces milliards à l'évidence vous ne les avez pas et cela se traduira donc par du déficit et de la dette supplémentaire et malheureusement ce n'est pas fini nous en reparlerons ici au Sénat en janvier puisque Cécile Duflo empêtrée dans son affaire de garantie universelle des loyers vient d'annoncer qu'elle renonçait à l'idée d'une taxe sur les propriétaires et sur les locataires ce qui est plutôt une bonne nouvelle mais au profit d'une garantie qui sera donnée par l'Etat et qui selon elle c'est ce que l'on vient de nous annoncer ne devrait coûter si j'ose dire que 5 à 600 millions d'euros par an rien que cela mes chers collègues comment pourrions-nous donner l'impression de cautionner une telle politique en nous abstenant les Français ne le comprendraient pas et nous donnerions d'ailleurs du grain à moudre à ceux qui aux extrêmes cherchent déjà à les convaincre ces Français que l'UMP et le PS c'est la même chose qu'on a tout essayé et qu'il est temps de s'en remettre à ceux qui veulent fermer les frontières sortir de l'euro remettre en cause la politique agricole commune faire fonctionner la planche à billets pour rembourser notre dette et autres balivernes qui nous conduiraient tout droit à la catastrophe non l'UMP et le PS ce n'est pas la même chose vos choix économiques et budgétaires ne sont pas les nôtres il faut que les Français le sachent et le constatent au travers de nos votes fusse au prix d'une certaine incompréhension de ce qui peut se passer ici mais mes chers collègues la fin de cette situation est peut-être proche les élections municipales auront lieu en mars les Français vont pouvoir s'exprimer et bien que l'opposition retrouve ici au Sénat une majorité claire et nous vous démontrerons ici en projet de loi de finances pour 2015 que nous portons un projet différent cohérent responsable et réaliste qui permettra d'atteindre les objectifs qui ont été assignés à la France pour en revenir au présent la CMP a donc logiquement échoué et nous voilà sur une nouvelle lecture qui n'a pas plus de chances d'aboutir que la précédente je pense que nous allons le vérifier cette nouvelle mouture a été peu modifiée par l'Assemblée nationale je peux donc reformuler les mêmes critiques qui nous conduiront au même vote nous l'avons dit mains et mains de fois au cours du débat ce collectif budgétaire est marqué par deux points essentiels tout d'abord des recettes fiscales en retrait de 11 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale signe inquiétant soulevés par tous les observateurs et qui portent là qui pointent là les limites de votre politique essentiellement basées sur l'augmentation de la pression fiscale pour réduire les déficits Madame la Ministre quand vous nous dites c'est mathématique la croissance n'est pas en rendez-vous donc les recettes fiscales sont en baisse vous devriez aussi vous demander si effectivement le fait que la pression fiscale ait atteint ce niveau là n'a pas un impact sur la croissance parce que à notre sens c'est bien évidemment là que le bas blesse trop d'impôts tue l'impôt trop d'impôt tue la croissance je crois que c'est bien là la grande leçon de cet exercice budgétaire pour 2013 second point conséquence du premier le déficit se réduit par rapport à l'année dernière mais heureusement avec l'augmentation de la pression fiscale mais beaucoup moins que vous l'aviez annoncé 71,9 milliards au lieu des 61,5 prévus initialement ce résultat est obtenu grâce à la très utile réserve de précaution même s'il faut toujours déplorer de voir amputer en fin d'année certains budgets comme ceux de la défense ou de l'enseignement supérieur mais la dépense a été tenue effectivement vous compensez cette perte de 11 milliards de recettes en limitant les dépenses parmi les mesures d'ordre fiscal certaines concernant l'assurance vie et sa réorientation vers les PME nous l'avons dit nous semblent intéressantes mais d'autres comme celles visant à affecter aux régions une plus grande partie des fonds collectés pour l'apprentissage ne manquent pas de nous inquiéter comme elles inquiètent manifestement les chambres consulaires et les écoles aujourd'hui financées par ce biais et sur ce point je dois vous dire que nous sommes assez surpris de constater qu'en deuxième lecture nos collègues députés écrubons de rajouter à l'article 27 une précision indiquant que la part du produit de la nouvelle taxe qui sera destinée aux régions ne saurait être inférieure aux produits antérieurement perçus c'est assez étonnant puisqu'on monte une mécanique pour donner de l'argent supplémentaire aux régions et tout d'un coup on se demande si cette mécanique donnera le résultat attendu et on prévoit cette disposition donc nous nous interrogeons sur le fait de savoir si effectivement cette affaire est correctement calibrée ce cycle budgétaire 2013 se termine donc par l'examen de ce collectif que le PS salue alors même qu'il traduit une réalité assez différente de celle que vous escomptiez et Pierre Moscovici vendredi dernier préférant nous parler de l'avenir plutôt que de ses chiffres n'a pas hésité à nous dépeindre un horizon qui s'éclaircirait déjà retour de la croissance baisse du chômage d'ici la fin de l'année bien l'avenir nous dira s'il avait raison mais une chose est certaine en 2014 l'excuse de l'héritage que vous nous reservez continuellement depuis 18 mois ne pourra plus être utilisée vous êtes au pouvoir depuis plus de 18 mois vous avez utilisé la boîte à outils du président de la république et bien les français vous jugeront sur vos résultats ceux de 2013 tels qu'ils transparaissent dans ce collectif ne sont assurément pas bons pas suffisamment bons et c'est pourquoi le groupe UMP ne peut une nouvelle fois qu'émettre un vote négatif dans la suite de la discussion générale la parole est à monsieur Vincent Delahaye pour le groupe UDI-UC monsieur le Président monsieur le Président madame la ministre mes chers collègues donc c'est la deuxième lecture de cette loi de finances rectificatives pour 2013 madame la ministre vous avez dit tout à l'heure que l'opposition réclamait à corps et à cri des lois de finances rectificatives je pense que vous pensiez au groupe UMP pour ce qui est du groupe UDI nous ne sommes jamais prononcés sur des lois de finances rectificatives en cours d'année personnellement je n'en suis pas fan et je pense qu'il suffit d'une loi de finances rectificatives en fin d'année pour s'apercevoir qu'aujourd'hui par rapport aux prévisions que vous nous aviez présentées il y a un an le déficit a dérapé de 10 milliards que la croissance que vous avez annoncé n'est pas au rendez-vous et que les recettes ne sont pas là non plus on a 11 milliards de moins de recettes dans ce collectif budgétaire et toujours pas d'explication convaincante de cette erreur sur les prévisions puisque on a entre l'IS, l'IR et la TVA des erreurs qui vont de 4 à 7% des produits donc c'est des choses assez considérables et je l'ai dit au ministre du budget ici il y a quelques jours je souhaiterais que les fonctionnaires du ministère de Bercy travaillent activement pour nous trouver des explications convaincantes à ces erreurs de prévision et je souhaiterais qu'on soit un petit peu plus prudent dans l'évaluation des recettes au moment du vote du budget je l'avais dit déjà je l'ai déjà dit à plusieurs reprises mais c'est vrai que je pense qu'on surévalue à chaque fois les recettes et c'est dommage alors on nous a parlé de ras-le-bol fiscal c'est le ministre de l'économie qui en a parlé on nous a parlé de pause fiscale ça c'est le président de la république on nous a parlé de remise à plat fiscale c'est le premier ministre on aimerait y voir totalement clair sur ce sujet et c'est vrai qu'on est à chaque fois déçu puisque la pause fiscale s'est traduite par une augmentation des prélèvements dans le budget 2014 de 9 milliards d'euros au minimum donc c'est vrai qu'on ne voit rien venir de concret et ça je crois que c'est très dangereux dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement alors vous nous avez parlé madame la ministre tout à l'heure de maîtrise des dépenses donc déjà j'ai senti une évolution quand même dans le vocabulaire qui m'inquiète c'est à dire que jusqu'à présent on parlait d'économie même si on n'était pas d'accord sur les économies puisque pour vous des économies c'est une moindre croissance pour nous une économie c'est une réduction de dépenses et nous pensons qu'aujourd'hui on a besoin de réduire la dépense et on n'a plus besoin d'être uniquement dans la maîtrise mais on a besoin d'une vraie réduction alors vous nous dites on maîtrise c'est vrai que les dépenses ne dérapent pas ça je l'admets mais vous faites des suppressions et de crédit pour permettre des ouvertures les ouvertures correspondent la plupart du temps à des dépenses de guichet et les suppressions à des dépenses d'intervention c'est relativement facile de supprimer des dépenses d'intervention et les dépenses de guichet finalement on ne réfléchit pas sur le fond à ce qu'il faudrait faire comme réforme pour éviter le dérapage de ces dépenses de guichet je ne pense pas qu'on va pouvoir continuer très longtemps à laisser déraper et à se dire on n'y peut rien c'est comme cela l'aide médicale finalement le droit de teint il ne servait pas à grand chose mais ça dépasse de 15% cette année on ne comprend pas vraiment pourquoi et puis finalement si l'année prochaine c'est un milliard ça sera un milliard je ne pense pas que ce sera comme ça qu'on réussira à réduire nos dépenses ce dont on a besoin on a aussi des surprises parfois les rythmes scolaires on a parlé à l'instant de la garantie universelle des loyers qui est en train de se discuter au niveau de l'Assemblée nationale je pense que c'est des dépenses qui devraient être évitées dans la situation budgétaire actuelle on ne devrait pas continuer dans cette voie là et je ne parle pas des cadeaux parce qu'il y a un petit cadeau à l'humanité de 4 millions d'euros dont je pense on aurait pu se passer dans ce collectif budgétaire j'imagine que c'est des accords qui ont été passés entre parties et qui aboutissent à ces 4 millions d'euros mais je considère que c'est des cadeaux dont on pourrait se passer après vous nous parlez de réduction continue des déficits Madame la Ministre je suis heureux parce qu'on vous retrouve on vous a côtoyé à la commission des finances du Sénat mais je pense que il ne faut pas confondre réalisation et prévision parce que si on suit votre courbe de descente des déficits en valeur relative je dirai tout à l'heure parce que moi j'aime bien les valeurs absolues aussi mais en valeur relative on baisse vous dites on est aujourd'hui à 4,1% et l'an prochain on sera à 3,6% mais l'an dernier vous nous disiez qu'on serait à 3% cette année en 2013 donc les prévisions moi j'attends de les voir j'attends les 3,6% j'attends de voir si à la fin 2014 on sera bien à 3,6% et on se donne rendez-vous à ce moment-là pour voir si effectivement on est à ces 3,6% donc moi je constate simplement qu'aujourd'hui on est à un niveau de déficit qui est extrêmement élevé le rapporteur général l'a souligné tout à l'heure c'est pas uniquement de votre fait j'en ai conscience simplement vous êtes là depuis 18 mois maintenant et on aimerait voir un infléchissement majeur dans l'évolution des déficits je ne le trouve pas et dans l'évolution de la dette je l'ai dit hier ici même mais l'évolution de la dette est très inquiétante et j'aimerais savoir à partir de quand nous allons avoir un vrai infléchissement de notre dette parce que ça ne peut pas durer ainsi alors on a effectivement des recettes en moins on a des dépenses qui sont globalement maîtrisées mais avec des dépenses de guichet qui flambent et des dépenses d'intervention que l'on supprime une modernisation une modernisation de l'action publique dont beaucoup critiquent la teneur et surtout l'absence de résultats parce qu'aujourd'hui la map ne montre rien de très significatif et nous pensons nous qu'il faut aller beaucoup plus loin nous avons tracé quelques perspectives je vais reprendre quelques perspectives qui sont celles notamment du président Arthuis ici mais il y a d'abord la TVA sociale les 35 heures revenir sur les 35 heures ça nous semble indispensable et puis on peut s'interroger aussi sur la garantie que l'on apporte chaque année à l'UNEDIC l'UNEDIC est gérée par les partenaires sociaux et chaque année on augmente la garantie apportée par l'Etat et c'est l'occasion de ce collectif budgétaire pour le faire 8 milliards d'euros est-ce qu'on va continuer à laisser finalement les autres décider de ce que doit dépenser l'Etat et de ce qu'on doit collectivement dépenser qu'il y ait une association des partenaires sociaux moi j'en suis favorable par contre je pense que c'est pas c'est pas à eux de décider ce que l'Etat doit au bout du compte garantir comme dette ou pas et je pense que c'est une très mauvaise direction qui est prise pour cela enfin j'aimerais réinsister sur le fait à notre avis nous devrions avoir une seule loi de finances qui regroupe le budget de l'Etat et aussi la sécurité sociale c'est une demande que nous faisons depuis un bon moment j'aimerais qu'on nous dise c'est pas possible techniquement il y a des problèmes mais si c'est possible ça serait beaucoup plus clair pour nous parlementaires mais aussi pour les français qui nous écoutent d'avoir une seule loi de finances qui regroupe la totalité de nos dépenses et de nos recettes et qu'on puisse voir l'ensemble du déficit puisque là on a un déficit du côté de la sécurité sociale on a un déficit du côté de l'Etat et quand on cumule les deux et qu'on rajoute les investissements d'avenir plus le CICE on arrive à plus de 110-120 milliards d'euros ce qui est énorme donc ce qui n'est plus supportable aujourd'hui et on ne peut pas continuer effectivement à dépenser 20% de plus que ce que l'on gagne je crois qu'il n'y a aucun français qui n'y arriverait il n'y a aucune entreprise qui n'y parviendrait donc je crois qu'aujourd'hui il faut je l'ai dit hier aussi je le répète aujourd'hui il faut mettre ses actes en accord avec son discours on vous suit sur le discours d'une réduction forte des dépenses et du déficit mais nous aimerions voir des actes et nous les attendons nous espérons en tout cas pour 2014 et pour la France que ces actes viendront rapidement voilà je vous remercie sur le fond nous voterons bien sûr contre le ah ben oui oui il y a pas mal de choses qui ne nous plaisent pas dans ce collectif budgétaire et nous espérons que les prochains seront plus satisfaisants en tout cas nous votons contre et nous voterons aussi la question préalable même si sur l'argumentation de cette question préalable nous ne sommes pas forcément toujours en accord nous l'avons dit hier mais je pense que ça ne servira à rien d'aller plus loin dans la discussion de ce collectif budgétaire aujourd'hui tous ensemble ici au Sénat donc le groupe UDI s'associera au groupe qui voteront la question préalable pour éviter la discussion plus avant je vous remercie dans la suite de la discussion générale la parole est à monsieur Richard Jung pour le groupe socialiste madame la ministre ancienne collègue monsieur le président pardon madame la ministre et chers collègues bien la semaine dernière donc nous avons longuement discuté le PLFR et comme cela a été rappelé il n'a pas été voté dans la nuit de vendredi à samedi avec 188 voix contre je veux rappeler que nous avions eu un débat assez complet sur l'ensemble du dispositif et sur plusieurs points importants le Sénat avait adopté les propositions du gouvernement sur l'assurance vie sur le dispositif proposé qui vise à amener de l'épargne populaire vers les PME j'ai compris que le Sénat était en accord de même sur les différentes propositions qui ont été faites pour soutenir l'exportation le ministère que dirige madame Brick là également nous avions un accord nous avions aussi voté la reprise de l'EPFR par l'état pour des raisons de bonne gestion et d'utilisation des taux d'intérêt bas et enfin parce que nous soutenons la liberté de la presse et nous devons nous en réjouir nous avons même voté un abandon de 4 millions de dettes pour le journal l'humanité un grand geste quand même un grand geste et je crois qu'on peut dire que nous en sommes fiers et que le gouvernement peut dire qu'il en est fier voilà je voulais le souligner quand même c'est un moment important du débat mais par ailleurs et cela a été rappelé de nombreux autres amendements ont été adoptés par des majorités je ne dirai pas de circonstances parce que ce serait désagréable mais composites on va dire parfois contradictoires même dans leur essence et qui avaient en fait pour résultat de dénaturer la politique qui est proposée par le gouvernement qui a été rappelée réduction significative du déficit de l'état des déficits politiques pour l'emploi et nous avions par exemple un ensemble de mesures proposées sur la TVA et tout le monde évidemment peut se réjouir de telle ou telle baisse de TVA mais qui avaient pour résultat d'augmenter le déficit de 5 milliards nous sommes à 82 milliards je crois monsieur le rapporteur nous passions donc à 87 milliards monsieur Dallier nous a dit cessez d'évoquer l'héritage 18 mois au bout de 18 mois bien sûr que tout aurait dû changer tout le monde le sait la politique économique répond répond au coup de sifflet comme un porte-avions et n'est-ce pas vous-même d'ailleurs en moins de 18 mois vous avez su modifier significativement les choses comme on a pu on a pu le voir vous nous disiez vous nous dites c'est le trop d'impôts qui tue la croissance mais je me disais c'est curieux parce qu'il m'a semblé que dans les trois dernières années du mandat de votre mandat la croissance a suivi une courbe descendante ralentissée ralentie et pourtant et pourtant vous n'êtes pas un avocat du trop d'impôts alors est-ce que cette explication là est valable non je ne le crois pas est-ce que dans les autres pays d'Europe vous constatez la même chose non ce qui a ralenti la croissance ce qui fait que l'Europe est malheureusement dans le monde une zone de croissance faible c'est la mauvaise politique qui a été menée et imposée par l'Union Européenne pendant oui mais oui pourquoi est-ce que les Etats-Unis pourquoi est-ce que les Etats-Unis ont un taux de croissance beaucoup plus élevé parce que ils n'ont pas suivi cette politique cette politique ultra-libérale on va le dire qui a eu pour résultat de faire de l'Europe une zone de non-croissance avec tout son cortège que l'on connaît en Grèce en Espagne en Italie vous nous avez heureusement monsieur Dallier vous nous avez donné des explications sur la vie politique interne du parti socialiste et je vous en remercie car un certain nombre de ces éléments m'avaient échappé et je me réjouis qu'il n'en soit pas de même à l'UMP entièrement uni derrière son chef et mettant en avant un programme de politique économique et de politique fiscale clair et adopté par tout le monde je voyais d'ailleurs dans les journaux aujourd'hui une déclaration de monsieur Jean-François Copé et cela nous rassure il faut absolument réduire le nombre de fonctionnaires d'environ un million alors là nous nous disons voilà voilà au moins une solution qui permettra de résoudre les différents problèmes dont on parlait mais en même temps monsieur Juppé nous dit soyons sérieux un million de moins de fonctionnaires cela ne veut rien dire où est-ce qu'on va les prendre ah alors le problème n'est pas si simple le problème n'est pas si simple donc vous voyez monsieur Dallier on peut railler les uns et les autres mais finalement vous n'avez pas plus de solutions à proposer que les autres voilà il me semble que vous avez exercé le pouvoir pendant une dizaine d'années non ? avec le résultat que l'on connaît donc je vois avec plaisir que ça vous fait réagir et que vous n'aimez pas que l'on vous mette le nez devant les réalités devant vos réalités mais c'est pourtant ça c'est pourtant ça la vérité voilà donc je voulais dire que nous n'avons pas voté le texte qui était sorti des débats du Sénat la semaine la semaine dernière c'était un texte sans orientation plein de contradictions mais pour autant mais pour autant nous serons en accord avec le texte qui est sorti des travaux de l'Assemblée je parle au nom de ce qui a été voté ce matin par la commission des finances me semble-t-il au Sénat et il me semble que dans un fonctionnement démocratique normal la commission se prononce bon alors ensuite chacun prendra ses responsabilités mais pour l'instant c'est la situation le rapporteur a rappelé l'ensemble des amendements je ne reviens pas dessus 13 amendements viennent du Sénat je m'en réjouis je vois que les modalités de l'assurance vie le pari mutuel urbain en Nouvelle-Calédonie ce qui est quand même une chose importante la fiscalité de la taxe foncière et le rapport sur la garantie de la COFAS ont été adoptés il y a un certain nombre d'autres amendements qui viennent de l'Assemblée elle-même si j'ose dire les maisons de champagne je trouvais que c'était un pas en avant important j'espère qu'on y inclura le vin de Vouvray les fréquences hertziennes la limitation de l'indexation de la contribution du service public sur l'électricité la taxe d'apprentissage garantie pour les régions et donc dans la mesure où notre groupe et parce que notre groupe soutient la politique gouvernementale nous sommes en accord avec ces amendements et donc nous les voterons Madame la Ministre vous souhaitez répondre aux intervenants je crois Monsieur le Président je souhaite d'abord remercier le rapporteur général et le soutien qu'il apporte à ce texte de loi de finances rectificative il a rappelé avec une grande précision ce qu'était ce texte et il nous a appelé à une gestion sérieuse des finances publiques compte tenu d'une situation dégradée donc nous l'entendrons et nous le remercions et puis je veux remercier le groupe RDSE Monsieur Collin qui a apporté son soutien au texte et vous avez évoqué aussi dans votre intervention Monsieur Collin la réforme de la taxe d'apprentissage je crois qu'on ne mesure pas assez que ce gouvernement avec la négociation positive qui est intervenue sur la formation professionnelle a signé en 18 mois par la négociation trois réformes essentielles donc je crois que ce qui porte sur la formation professionnelle c'est soit par la négociation soit par la concertation avec les organisations syndicales et patronales ça porte quand même sur plus de 25 milliards d'euros la collecte de la taxe d'apprentissage qui était confuse par plusieurs dizaines je crois qu'on en était à 150 collecteurs sera ramené à 40 et ne doutons pas qu'elle servira à ceux qui sont directement touchés par le chômage nous savons que nous avons du retard concernant la formation pour les chômeurs ceux qui sont en dehors du système et la réforme de la taxe professionnelle voulue par les syndicats et par les patrons c'est quand même à mettre au crédit de la méthode du gouvernement alors je remercie aussi monsieur Jung qui n'a pas perdu justement sa vigueur de parlementaire qui soutient le gouvernement et qui bien sûr a suscité quelques remous sur les bancs de l'opposition mais je voudrais dire que monsieur Dallier au nom de l'UMP n'a pas non plus perdu sa vigueur de parlementaire et je l'en remercie il ne faut pas la perdre en cours de route je constate que vous l'avez toujours mais je voudrais quand même vous rappeler monsieur Dallier que nous réduisons les déficits là où vous les avez quand même fait exploser si vous voulez que je rappelle les années je peux le faire mais nous n'irons plus vite et puis nous tenons la dépense contrairement à ce que vous avez fait Naguère je rappelle qu'entre 2007 et 2011 quand même elle a augmenté de 5,5 milliards en moyenne chaque année donc ça fait peut-être mal de rappeler ces chiffres mais cela existe alors je réponds aussi à monsieur Delahaye concernant les recettes moi je n'ai pas utilisé le terme ça découle mathématiquement de la conjoncture puisque la mathématique fait appel à l'esprit spéculatif je me suis contentée de l'arithmétique et j'ai même dit c'est mécanique à partir du moment où la croissance est moins forte vous savez que les recettes en pâtissent et ça a été vrai pour la TVA et cela a été vrai aussi pour l'impôt sur les sociétés c'est classique quand il y a moins de croissance il y a moins de recettes alors je voudrais dire aussi à monsieur Delahaye qui a parlé qui a critiqué finalement la modernisation de l'action publique alors je voudrais quand même dire qu'il y a un changement de méthode avant avec la RGPP on avait le rabot avec la MAP on a une méthode qui consiste à évaluer nous avons ce matin lancé encore 12 chantiers d'évaluation à simplifier et en simplifiant on peut faire beaucoup d'économies et puis à faire des réformes j'en ai parlé mais quand je vois 2013 la MAP c'est quand même 10 milliards d'économies et nous prévoyons pour 2014 15 milliards ça fera 25 milliards en deux ans et vous aurez l'année prochaine en même temps que la loi de finances initiale pour 2015 vous aurez à des BAP du plan triennal nous connaissons les économies que nous devons réaliser on nous l'a encore rappelé ce matin à nous mini c'est 50 milliards donc il faudra les trouver on ne raconte pas d'histoire on sait qu'il faut faire des économies et quant aux nouvelles dépenses que vous avez que vous avez citées tout à l'heure elles ont toutes été financées par des économies vous le savez donc à partir de là merci aux uns les autres font leur travail d'opposition dans la clarté dans la transparence pas toujours avec des bons arguments mais ce n'est pas une bataille de chiffres c'est aussi une bataille d'objectifs nous le savons nous sommes là pour plus de justice dans les prélèvements fiscaux et plus d'efficacité dans la dépense publique c'est ce que nous faisons depuis 18 mois et nous allons continuer merci la discussion générale est close je vais suspendre la séance pour permettre à la commission des finances de se réunir afin d'examiner la motion présentée par madame Beaufis et les membres du groupe CRC la présidence de la commission des finances me signale 10 minutes seront donc nécessaires donc la séance est suspendue la séance est reprise nous passons à la discussion de la motion tendant à vous poser la question préalable la motion est donc présentée par monsieur Boquet pour le groupe CRC bien monsieur le président monsieur le ministre chers collègues nous arrivons donc au terme de ce marathon budgétaire 2013 ce collectif budgétaire de fin 2013 a suivi à bien des égards le même cheminement que le texte de la loi de finances initiales dont nous avons conclu l'examen hier après-midi 69 amendements dont 13 reprises du Sénat qui ne modifient pas fondamentalement la philosophie générale du texte philosophie vous le savez que nous ne partageons pas d'abord une nouvelle ponction dans les dépenses publiques à savoir qu'à peine votées par le Parlement les crédits budgétaires sont en partie mis en réserve avant que la solidarité interministérielle ne joue pour accorder quelques subsides aux priorités du moment pendant que pour l'essentiel les crédits gelés sont purement et simplement annulés nous le voyons d'ailleurs cette année où les crédits nécessaires à nos interventions militaires extérieures sont gagés sur la réduction des crédits d'équipement de nos forces armées mais aussi sur plus de 80 programmes divers et variés notamment en matière de réhabilitation de l'habitat de réalisation des modes de transport collectif urbain notre présence diplomatique et culturelle à l'étranger celle du service public territorial de préservation du patrimoine sans oublier les ajustements habituels des dépenses de personnel liées aux vacances de postes budgétaires toujours est-il que mis à part l'allègement de la charge et la dette que nous pourrions peut-être d'ailleurs faire baisser nettement plus si notre pays était habilité à se refinancer auprès de la banque centrale européenne dont la mission aurait pu être redéfinie et l'atténuation des charges de remboursement et de dégrèvement des impôts et taxes ce ne sont rien moins que 3,2 milliards d'euros qui ont ainsi été annulés dans ce collectif la démarche ne peut évidemment manquer d'interroger puisqu'elle représente plus d'un point des dépenses ouvertes en loi de finances initiales sur la méthode forcée de constater que cette manière de faire n'est pas acceptable et qu'elle finit par instrumentaliser le rôle de la représentation nationale contrainte de débattre d'un texte quasiment virtuel dont la véritable exécution est confiée au directeur de missions et programmes que la loi organique sur les lois de finances ait fini par conduire à cette dérive technique ne nous surprend guère puisque c'est précisément ce que nous avions craint dès la discussion de la LOLF le collectif budgétaire n'est pas qu'un texte relatif à l'ajustement des crédits votés en loi de finances initiales il comporte tout de même suffisamment d'articles pour que certaines dispositions appellent de notre part réflexion et notamment l'élément le plus important de cette loi à savoir le nouveau traitement fiscal de l'assurance vie voilà en effet un beau sujet entrant parfaitement dans le cadre de la réflexion que nous devons avoir sur notre régime de prélèvements sociaux et fiscaux et voici que la réponse qui est temporairement apportée ne peut nous satisfaire depuis 30 ans l'assurance vie est devenue l'un des placements les plus pratiqués par nos compatriotes et son encours actuel atteint désormais 1450 milliards d'euros c'est à dire 70% du PIB marchand autant que la capitalisation la capitalisation boursière de la place de Paris pardon et les trois quarts de la dette du pays l'envolée récente de l'encours de l'assurance vie doit beaucoup comme chacun sait à la baisse du taux de rémunération des livrets défiscalisés organisés par le ministère de l'économie et des finances mais surtout au choix d'investissement des principaux souscripteurs car l'assurance vie qui est un peu comme une poire pour la soif pour les contribuables les plus modestes et les plus nombreux est surtout devenu au fil du temps un produit de pure optimisation fiscale pour ceux qui disposent des placements les plus significatifs il est évident que l'exonération de l'assurance vie au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune jusqu'à l'âge de 70 ans constitue un puissant vecteur d'investissement les inégalités de patrimoine qui n'ont souvent quoi qu'on en dise quoi qu'on en pense qu'un lointain rapport parfois avec les talents et mérites personnels des uns ou des autres se sont beaucoup accrus depuis 10 ans les baisses successives du taux marginal de l'impôt sur le revenu traduites en réduction continue du taux de prélèvement apparent sur les plus hauts revenus le mitage de la fiscalité de l'épargne très largement favorable aux personnes disposant d'importants portefeuilles d'actions et d'obligations de placements immobiliers et fonciers les incitations fiscales successives à l'investissement immobilier les larges exonérations concernant l'impôt de solidarité sur la fortune les taux d'imposition privilégiés et les prélèvements libératoires tout cela a constitué à la fois une série de niches fiscales rentables et un puissant vecteur d'expansion des inégalités un collectif budgétaire de gauche mes chers collègues plutôt que d'offrir une nouvelle niche fiscale au placement en assurance vie assorti d'un abattement de 700 000 euros qui se rapproche tout de même dangereusement du plancher d'imposition de l'ISF aurait mis en question une bonne partie de cette fiscalité des capitaux et du patrimoine dont nous avons hérité nos amendements au demeurant portaient cette exigence notamment en revenant sur les dispositifs incitatifs comme le Dutraï-Sélière l'ISF-PME sous l'exonération des biens professionnels ou celle de l'assurance vie aucun d'entre eux n'a trouvé grâce auprès du gouvernement ces amendements ne sont pas de simple posture comme cela a pu être dit ici hier mais bien un appel à l'examen d'une alternative constructive à gauche une exigence de justice fiscale qui ne transparaît évidemment pas dans le choix crucial de cette loi de finances rectificatives l'essentiel de ces ressources provenant une fois encore de la fiscalité indirecte c'est une réforme fiscale de grande envergure que nos compatriotes attendent et espèrent le choix historique de la fiscalité indirecte comme vecteur principal des recettes publiques nous semble mis en question la TVA connaît depuis quelque temps une certaine forme de stagnation en l'état de la fraude et l'état de la fraude tel que mesuré par Eurostat atteint des niveaux particulièrement élevés il est donc grand temps que la fiscalité dans notre pays prenne d'autres chemins que ceux empruntés jusqu'ici et qui font qu'une politique d'austérité confirmée après une alternative politique sème le trouble voire l'incompréhension chez bon nombre de nos concitoyens mes chers collègues de la majorité sénatoriale les françaises et les français n'ont pas plus voté pour la retraite à 66 ans rendu possible par la réforme présentée au parlement que pour une hausse de la TVA destinée à financer un nouvel allègement des cotisations sociales des entreprises qui n'en ont pour l'essentiel ni besoin ni utilité surtout que dans ces cas-là le salarié consommateur est parfois mis deux fois à l'amende non les françaises et les français ont voté pour le changement un changement radical et profond s'attaquant aux privilèges de la fortune et aux entreprises tirant parti des niches fiscales et sociales pour s'enrichir au plus grand bonheur de leurs mandants et actionnaires avant que de remercier à mon tour l'ensemble de nos collègues pour leur participation au débat sur ce collectif dans des conditions qui étaient tout de même pour le moins inhabituelles et pour tout dire assez peu respectueuses et droits du Parlement et d'adresser mes sincères félicitations à tous les fonctionnaires du Sénat pour leur patience leur disponibilité leur compétence et leur attachement à un service public de qualité quelques mots récemment écrits par un intellectuel latino-américain sur le mouvement du monde il me semble d'ailleurs que ces mots devraient guider nos choix fiscaux et politiques dans les mois et années à venir je vais me permettre de citer ces mots alors que les gains d'un petit nombre s'accroissent exponentiellement ceux de la majorité se situent d'une façon toujours plus éloignée du bien-être de cette heureuse minorité ce déséquilibre procède d'idéologie qui défend l'autonomie absolue des marchés et la spéculation financière par conséquent il nie le droit de contrôle des états chargés de veiller à la préservation du bien commun une nouvelle tyrannie invisible s'instaure parfois virtuelle qui impose ses lois et ses règles de façon unilatérale et implacable de plus la dette et ses intérêts éloignent les pays des possibilités praticables par leur économie et les citoyens de leur pouvoir d'achat réel s'ajoute à tout cela une corruption ramifiée et une évasion fiscale égoïste qui ont atteint des dimensions mondiales l'appétit du pouvoir et de l'avoir ne connaît pas de limite dans ce système qui tente à tout phagociter dans le but d'accroître les bénéfices tout ce qui est fragile comme l'environnement reste sans défraînement par rapport aux intérêts du marché divinisé transformé en règle absolue fin de citation l'auteur de ces lignes et chacun l'aura sans doute reconnu un certain Georges Bergoglio devenu depuis le début de l'année le pape François quitte à ne pas partager la vision du monde qu'il exprime dans ce texte force est de constater que nous devrions tout de même nous inspirer des préoccupations ici contenues dans cette période de l'Avent hélas pour l'heure nous n'en retrouvons trace dans ce projet de loi de finances rectificatives pour 2013 que nous ne pouvons que rejeter et inviter le Sénat à faire de même en adoptant cette question préalable je vous remercie mes chers collègues en application du dernier alinéa de l'article 44 du règlement je vais donc passer la parole à monsieur Richard Jung orateur contre la motion comme vous voulez monsieur le président monsieur le ministre chers collègues nous nous trouvons devant la même situation qu'hier après-midi au fond rien de nouveau rien de nouveau sous le soleil et clairement il n'y aura pas de majorité pour voter le PLFR 2013 et nous voyons que la question préalable va y conduire plusieurs l'ont dit il n'y a pas de majorité pour le voter mais il n'y a pas de majorité alternative j'espère que nous ne sommes pas revenus à la 4ème république j'espère j'espère et j'espère que ceci ne va pas amener certains à vouloir modifier la constitution soit en prévoyant la dissolution du Sénat soit en supprimant le Sénat dont certains se demandent à quoi il sert puisqu'ils ne votent plus les lois de finances je ne répondrai pas à cela madame des égaux regardez-vous vous-même dans une glace et vous aurez la réponse mais moi je considère qu'il est normal que l'opposition même plurielle même plurielle même composite s'oppose vous êtes dans votre rôle on ne va pas vous critiquer pour faire cela c'est normal simplement il y a des groupes politiques avec des orientations politiques différentes et vous allez voter la même question préalable même si elle est bénie par le pape même si elle est bénie par le pape je dois d'ailleurs noter une évolution dans le texte des questions préalables à mon avis moi je ne le qualifierai pas de progrès parce que je vois que le deuxième linéa était précédemment mettre en question des choix fiscaux et budgétaires erronés marqués du saut de l'austérité ça c'est quand même et c'est devenu rejeter les choix politiques de ce collectif marqué par la hausse de la TVA et la mise en place du 6C je vois que le troisième ah bah oui mais vous le votez quand même je vois que le troisième linéa était et ça d'ailleurs ça m'a surpris que vous l'UMP le vote marqué le refus d'une option générale de réduction de la dépense publique vous vous rendez compte ce que vous avez voté inefficace et contre-productive et c'est devenu marqué la nécessité d'une profonde réorientation des finances publiques bon alors là dessus on peut quand même se retrouver c'est un minimum hein j'ose pas dire mais pour un peu on le voterait mais non rassurez-vous rassurez-vous nous n'allons pas le faire nous n'allons pas le faire je disais des groupes avec des orientations très différentes et au fond le vote de cette question préalable c'est un misérable cache-sexe qui cache des différences certains trouvent que 15 milliards de réduction de dépense c'est largement insuffisant il en faudrait 20, 30, 40 que dis-je 1 million de réduction du nombre des fonctionnaires on le citait tout à l'heure bien il faut réduire fortement les impôts mais il me semble qu'il y en a qui ont essayé de le faire et que ça a eu comme seul résultat la croissance exponentielle de la dette publique mais enfin peut-être on peut quand même y revenir certains veulent plus d'impôts d'autres au contraire sont contre l'Europe et sont contre même la grande coalition en Allemagne j'ai entendu ça hier d'autres s'opposent au CIC et à l'allègement du coût du travail d'autres refusent la diminution des dépenses publiques voilà alors on a tout ça on a tout ça dans le même paquet donc la question préalable excusez-moi mais c'est plutôt une macédoine préalable on le voit donc malgré les apparences l'alliance CRC UMP UDI est encore fragile il y a encore des progrès à faire et donc vous comprendrez que pour ces raisons et parce que nous nous suivons le vote la proposition du rapporteur et le vote de la commission des finances nous ne voterons pas la question préalable quel est l'avis de la commission des finances et bien monsieur le président je me réjouis en premier lieu du fait que notre séance puisse se dérouler cet après-midi dans une ambiance détendue et je profite yandisla de ce début de prise de parole pour remercier tous nos collègues pour leur assiduité au cours des semaines passées nous avons eu plusieurs jours de débat plusieurs semaines de discussion sur tous les les sujets budgétaires et je sais que c'est un exercice contraignant et je remercie tous ceux qui ont pris part activement à cette discussion à tous les orateurs qui se sont exprimés et je remercie bien sûr aussi tous nos collaborateurs de la commission des finances mais aussi les collaborateurs de la séance et les collaborateurs de nos groupes qui ont été là aussi jour et nuit pour nous accompagner dans ce travail qui est un travail exigeant fastidieux parfois les questions budgétaires c'est beaucoup de chiffres c'est du travail de réflexion de comparaison d'évaluation c'est exigeant donc je tenais à cet instant alors que nous allons clore ce travail avec cette dernière séance de l'année sur les questions budgétaires je voulais vous remercier tous de cette contribution active à ce que le Sénat donne une image de la réflexion de la comparaison de l'évaluation et une image je pense tout à fait constructive quant à ce que le Sénat peut apporter au débat public et au travail parlementaire même si nous n'avons pas l'aboutissement que les uns ou les autres auraient souhaité pour ma part j'aurais souhaité que ce PLFR puisse être adopté mais les choses sont ainsi ayant dit cela et remercié chacune et chacun d'entre vous je voulais pour clore mon propos vous indiquer que la commission des finances m'a suivi dans la proposition que je lui ai faite de ne pas donner d'avis favorables à cette question préalable puisque cette question préalable pose d'emblée la question de l'acceptation de ce PLFR puisqu'elle en rejette les conclusions et bien entendu je préconise donc à notre Assemblée le rejet de cette question préalable qui a été déposée et je considère pour ma part que le gouvernement a fait un bon travail dans la gestion d'exercices 2013 et que la situation financière à laquelle nous arrivons à la fin de ces exercices 2013 est relativement satisfaisante au regard des inquiétudes qu'on pouvait avoir vu la dégradation de la conjoncture économique et financière donc je crois qu'il y a eu un travail très sérieux de fait sur les recettes sur les dépenses c'est la raison pour laquelle je préconise donc le rejet de la question préalable merci je remercie monsieur le rapporteur général quel est l'avis du gouvernement monsieur le ministre merci l'avis du gouvernement vis-à-vis de cette question préalable je me permettrai de prolonger un tout petit peu ce qui a été dit par le sénateur Richard Young c'est assez cocasse de se retrouver dans une sorte de rassemblement entre ceux qui encore aujourd'hui à l'occasion d'un séminaire qui n'aurait pas dû leur prendre autant de temps pour relancer l'économie propose ni plus ni moins que 100 milliards d'économies essentiellement fondées en termes de réduction de la dépense publique sur la réduction du nombre de fonctionnaires la retraite le passage de l'âge légal de la retraite à 65 ans la remise en cause du SMIC la suppression des 35 heures ce qui aura été fait pendant 10 ans à nombreuses reprises mais n'a pas été fait avec celles et ceux qui eux sont attachés à la dépense publique et à faire en sorte qu'elles soient un instrument de la relance de l'économie l'instrument de la relance de l'économie dans une choix de politique keynésienne je veux juste rappeler que le fait aujourd'hui de soutenir l'investissement des entreprises n'est pas une politique de l'offre le fait de soutenir l'investissement des entreprises c'est une politique de la demande puisque je rappelle qu'en économie la demande est composée de deux caractéristiques la consommation des ménages et l'investissement des entreprises donc à ce titre le soutien qui est le nôtre aujourd'hui et aux capacités d'investissement des entreprises relève d'une politique d'inspiration keynésienne mais le fait de voir ce rassemblement aujourd'hui autour de cette question préalable nous déçoit nous déçoit pourquoi ? parce que nous avions là l'opportunité d'une belle discussion sur la manière à la fois de rendre plus efficace les dépenses publiques mais de faire en sorte aussi qu'elle concourt à des objectifs de justice sociale bien je suis saisi d'une demande d'explication de vote par représentante du groupe UMP madame Deségaux merci monsieur le président messieurs les ministres mes chers collègues la motion tendante à opposer la question préalable présentée par le groupe CRC est justifiée dans son objet par trois arguments faire respecter les droits du parlement remis en question lors de la première lecture rejeter les choix politiques de ce collectif marqué par la hausse de la TVA et la mise en place du 6C marquer la nécessité d'une profonde réorientation des finances publiques bien il se trouve que le groupe UMP partage pleinement ces trois raisons de ne pas discuter de nouveau de ce collectif budgétaire quelques jours à peine après un long débat qui nous a entraînés tard dans la nuit de vendredi à samedi dernier alors sur le premier point faire respecter les droits du parlement remis en question lors de la première lecture mon collègue Philippe Dallier l'a rappelé dans la discussion générale la façon dont s'est achevée la première lecture le week-end dernier a été assez chaotique si l'utilisation par le gouvernement du vote bloqué dans le cadre d'une seconde délibération est tout à fait constitutionnelle elle apparaît toutefois abusive quand elle devient systématique systématique en ne prenant que trop rarement en considération les remarques émergentes des travaux du Sénat le gouvernement fait preuve d'un certain mépris à l'égard de notre haute assemblée lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2014 l'ensemble de nos travaux avait été balayé par un vote bloqué en seconde délibération qui portait quand même pas moins sur 28 articles dans ce collectif budgétaire ce fut cette fois-ci 13 articles sur lesquels portait le vote bloqué en seconde délibération c'est la raison pour laquelle la majorité du Sénat a refusé le principe de cette seconde délibération et ça a eu serré le rapporteur général et le groupe socialiste qui nous a fait attendre en pleine nuit son retour dans l'hémicycle pendant une heure de suspension de séance mais l'adoption de cette motion vous évitera donc de nous rejouer cette comédia d'alerté puisque nous pouvons supposer que la seconde délibération serait encore de mise en nouvelle lecture autre justification du dépôt de cette motion par le groupe CRC c'est la deuxième c'est rejeter les choix politiques de ce collectif marqué par la hausse de la TVA et la mise en place du CIC là encore nous nous retrouvons même si nos raisons de nous opposer à la hausse de la TVA et au CIC sont bien évidemment très différentes de celles de nos collègues du groupe CRC nous étions pour notre part je le rappelle opposés à la hausse du taux intermédiaire de 7 à 10% mais favorables à une hausse du taux normal de TVA de 19,6 dans le cadre de la mise en place de la TVA compétitivité dont les effets sur le coût du travail auraient été directs et efficients depuis le 1er octobre 2012 le CIC pour sa part a des effets bien plus tardifs et n'est réellement pleinement efficace que pour les grandes entreprises et la grande distribution et le dispositif est bien trop complexe pour nos petites entreprises enfin la troisième justification du groupe CRC c'est de marquer la nécessité d'une profonde réorientation des finances publiques mais encore nous partageons le constat de cette nécessité même si la réorientation que nous souhaiterions est bien différente nous nous souhaiterions une véritable pause fiscale pour les ménages et une baisse massive des charges sociales pesant sur les entreprises à travers un choc de compétitivité bien plus important mais également une diminution bien plus importante des dépenses publiques et nous reviendrions notamment sur un certain nombre de hausses de dépenses engagées par le gouvernement depuis un an et demi Philippe Dallier a adressé la liste hier lors de l'examen du projet de la loi de finances pour 2014 en nouvelle lecture voilà pour ces trois raisons mes chers collègues que je viens d'évoquer que le groupe UMP votera en faveur de cette motion tendant à opposer la question préalable la parole est maintenant à monsieur Zocchetto pour le groupe UDIUC merci monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues nous arrivons ici au terme du cycle budgétaire de l'automne 2013 au regard du vote qui est intervenu hier au Sénat il y a en effet peu de doute sur la suite de nos débats ce soir et cette explication de vote est donc l'occasion de dresser un bilan très synthétique de la politique budgétaire du gouvernement après le neuvième texte législatif en 18 mois sur ces questions budgétaires qui est présenté par le gouvernement le premier point notable est l'absence perceptible de cap du gouvernement en matière budgétaire ainsi je ne prendrai qu'un seul exemple vous avez supprimé en juillet 2012 la TVA compétitivité pour la remplacer moins de six mois plus tard et contre toutes les promesses de campagne de François Hollande par un CICE complexe trop ciblé et dont le financement est incertain voilà un seul exemple mais qui est significatif plus largement tous nos débats de cette année ont été obérés par la promesse du premier ministre d'une possible réforme fiscale dont on a compris qu'elle avait été enterrée dimanche dernier par le président de la république en cette fin d'année 2013 nous ne savons plus quel est votre projet monsieur le ministre nous ne savons plus où vous nous conduisez et nos concitoyens en souffrent voyez la décollecte de l'épargne et du livret A voyez la baisse de l'investissement voyez les jeunes qui s'expatrient la confiance ne règne plus dans notre pays et vos indécisions ne font qu'alimenter le front du refus de votre politique mais le second point qui nous intéresse tout particulièrement au Sénat c'est le traitement que vous réservez à notre Assemblée le gouvernement n'a eu de cesse et c'est là depuis le début de la discussion de la première partie de la loi de finances de décrédibiliser le travail des sénateurs de l'opposition comme de la majorité d'ailleurs certains ont été taxés d'irresponsables de démagogues de cyniques et tout à l'heure vient d'être rappelé l'utilisation inadmissible du vote bloqué de façon répétée vos prédécesseurs n'étaient certes pas parfaits mais il nous semble qu'ils avaient par une approche différente par une approche plus en amont de la relation entre le Sénat et le gouvernement ils avaient le respect du Parlement et du Sénat aussi le vote qui va intervenir maintenant n'est que la conséquence de ces deux observations le Sénat ne peut voter un texte qui signe l'incohérence d'une loi de finances initiale que vous avez laissé déraper de plus de 9 milliards d'euros le Sénat ne peut voter un texte qui signe le réuniment de nos engagements européens en matière d'assainissement des finances publiques alors même si nous ne partageons pas c'est peut-être le dire totalement l'analyse de nos collègues communistes nous nous associons à leur démarche afin de mettre un terme à ce débat par avance vicié je vous remercie la parole est à monsieur Philippe Adnoux je vous remercie monsieur le président monsieur le ministre monsieur le rapporteur général la majorité des non-inscrits votera pour cette question préalable et pas moi et je voudrais donc m'en expliquer j'ai déposé des amendements sur cette loi de finances rectificative il y aurait une certaine incohérence à ce que ayant déposé des amendements et voulant pouvoir expliquer à monsieur le ministre qu'il se trompe dans la réponse qu'il a faite ces jours derniers sur l'amendement qui avait déjà été présenté il y aurait une certaine incohérence à voter une question préalable donc moi je n'aime pas les questions préalables elles empêchent le débat le débat il peut avoir lieu et si on n'est pas d'accord on ne vote pas la loi de finances rectificative si vous n'acceptez pas les amendements que j'ai présenté je ne voterai pas la loi de finances rectificative la discussion peut exister on garde son autonomie la liberté de choix mais les questions préalables c'est la négation de la démocratie et de l'échange bien je monsieur fortassin pour le groupe RDSE vous avez la parole mon cher collègue monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues mon collègue Yvon Collin a expliqué la position dans notre groupe pour nous elle est très claire nous suivrons la position du parti socialiste parce que d'abord il faut permettre la discussion de se poursuivre et puis ceux qui voteront la question préalable nous disent que c'est par cohérence mais j'observe que la cohérence du CRC n'est pas tout à fait la même que celle de l'UMP alors à moins qu'il ne s'agisse d'une cohérence d'opportunité et dans ce cas vous permettrez qu'on ne vous suive pas mais que nous ne votions pas dans cette question je ne vois pas d'autres demandes d'explication de vote je vais donc consulter le Sénat sur la question préalable posée par madame Marie-France Baufis et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et présenté par monsieur Bocquet je vous rappelle que l'avis de la commission et du gouvernement les avis sont défavorables il va donc être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement le scrutin sera ouvert dans quelques instants le scrutin est ouvert en ce qui concerne le scrutin le scrutin le scrutin est ouvert de la commission de la commission , est-ce que vous avez le scrutin en ce qui concerne pour la commission le scrutin c'est là vous avez le scrutin mais aussi c'est là Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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